Bonjour à tous. Merci d'être venus, de venir participer à ce webinaire organisé par Earthworm Foundation. Merci à tous les panélistes d'avoir pris sur leur temps pour participer à ce webinaire sur comment les entreprises en Afrique surmontent les défis actuels posés par le COVID-19. Next slide, please. Earthworm Foundation a été créée en 1999. Nous sommes une organisation à membres. Actuellement, nos opérations couvrent les cinq continents. Notre expertise se déploie principalement sur les domaines environnementaux et sociaux auxquels le monde fait face actuellement. Next slide. Le Centre d'excellence sociale est une initiative de Earthworm Foundation. Elle a été créée en 2008 pour répondre aux challenges qui s'opposent aux entreprises en lien avec les ressources naturelles, principalement les concessions forestières, agro-industrielles, pour former des médiateurs sociaux, des experts sociaux qui vont aider les entreprises, les secteurs privés à gérer les conflits et à établir des relations solides avec les acteurs locaux, y compris les travailleurs. Aujourd'hui, le CES a formé plus de 300 diplômés. Next slide, please. Aujourd'hui, nous avons quatre intervenants, quatre conférenciers. Nous avons Joel Linkio, qui nous entretiendra sur l'analyse des risques pour la santé et la sécurité au travail. Il est senior manager à Earthworm Foundation. Nous avons Wenceslas Nubi, qui nous partagera son expérience en entreprise sur l'impact du COVID. Wenceslas travaille pour une entreprise au Cameroun qui s'appelle Sosukam, qui fait dans le sucre. Nous avons M. Taiki Foka-Simon, qui est psychologue, qui nous entretiendra sur la gestion du stress dans les entreprises agro-industrielles. Et nous avons M. Eric Ngatou, qui est régional lead Afrique pour Earthworm Foundation, qui nous entretiendra sur la gestion des droits des travailleurs dans les plantations lors d'une crise sanitaire. Je suis Désiré Ndoumou, je suis le modérateur. Je suis le project manager du Centre d'excellence sociale de Earthworm Foundation. Next slide, please. Alors, pourquoi ce webinaire? Le monde a été secoué par la crise sanitaire en lien avec le COVID-19. Et nous nous sommes posé la question, et si cela arrivait encore dans le futur, comment aider les entreprises, les organisations à agir de manière proactive? D'où l'idée de ce webinaire, qui a été financé par le DFID, l'aide anglaise. Next slide, please. Nous avons, ce webinaire est le deuxième temps d'une opération qui a débuté avec le lancement d'un sondage en direction des entreprises agro-industrielles et forestières. Nous avons eu des réponses que nous avons souhaité partager avec vous, notamment sur la taille des opérations des entreprises qui ont répondu à ce sondage. La taille de ces entreprises couvre 951 000 hectares et concerne environ 40 000 travailleurs. Nos répondants sont principalement dans le palmier à huile. Nous avons ensuite 33 % dans l'EVIA, le bois, le cacao, et un autre groupe dans le sucre, le café et la vanille. 32 % ont reporté d'écarts de maladie du COVID-19 au sein de leurs organisations, pendant que la grande majorité n'en a pas eu. En termes d'impact du confinement et du COVID-19 sur les opérations de ces entreprises, l'impact a été principalement financier, ainsi que sur les opérations des entreprises en plantation et au sein des entreprises. Un cas de conflit direct lié au COVID-19 dans les opérations des entreprises a été reporté, notamment dans le secteur du bois, lié à la restriction des mouvements pour certains travailleurs et pour les communautés qui a engendré un conflit des communautés des travailleurs avec cette entreprise. Next slide, please. En termes de challenge et de soutien pendant cette période de COVID-19, la majorité des entreprises, 53 %, reconnaissent que le principal challenge est lié au respect des mesures barrières par les travailleurs et tout ce qui est lié aux campagnes de sensibilisation des travailleurs. C'est leur principal challenge. Pour 31 %, c'est trouver le fonds additionnel pour faire face à la crise sanitaire du COVID-19 qui a été un challenge principal. Ensuite, pour d'autres entreprises, c'est notamment tout ce qui est lié à la chaîne d'approvisionnement en alimentation et en matière première qui a été difficile à faire face. Cependant, certains ont bénéficié d'aides du gouvernement, principalement, notamment au Libéria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en RDC et au Nigeria. Ensuite, certains ont reçu des kits médicaux d'ONG et, dans un nombre limité, reconnaissent avoir reçu des subventions, notamment dans le secteur du cacao. Next slide, please. En termes de mesures prises par les entreprises en Afrique, un constat se dégage, c'est que 100 % de toutes les entreprises ont mis en place des mesures en lien aux stations de lavage pour les travailleurs, la distribution des masques, la prise de température, la distribution des gels hydroalcooliques. C'est une mesure qui a été prise par toutes les entreprises. Certaines ont mis en place des mesures de restriction de mouvement, de renforcement d'hygiène dans les centres de santé. Et de très rares compagnies, de très rares entreprises, ont mis en place un test systématique au COVID-19 pour leurs travailleurs, ont construit des centres d'isolation et ont apporté un soutien aux travailleurs qui ont été testés positifs au COVID-19. Certaines mentionnent notamment qu'elles ont eu, à titre traditionnel, à fermer les écoles qui se situent au sein de leur concession, à mettre en place des systèmes de rotation pour leurs travailleurs et à mettre en place aussi des mesures additionnelles pour les communautés riveraines. Next slide, please. Pour que ce webinaire se passe bien, pour poser vos questions, vous allez voir en bas de votre écran, vous avez une section Q&A, questions et réponses. Vous voyez, écrire le nom de la personne à laquelle votre question s'adresse. Vous allez mettre, par exemple, arrobas Erit, arrobas Wenceslas, arrobas Joël, arrobas Simon, pour adresser votre question si vous souhaitez que le répondant puisse se sentir concerné directement. Merci. Next slide, please. Notre premier intervenant est M. Joël Linkio, senior manager pour Earthworm Foundation. Il a travaillé pendant longtemps sur les schémas de certification au sein du Bureau Veritas, en Afrique du Sud et au Cameroun. Il a rejoint Earthworm depuis deux ans. Il va nous entretenir sur les aspects santé et sécurité au travail pendant la crise sanitaire du COVID-19. Merci. À toi, Joël. Merci, Désirée. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Next. Alors, la notion de risque va être définie comme étant l'effet de l'incertitude sur l'atteinte de nos objectifs. En d'autres thèmes, qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs? Et lorsque nous parlons des risques liés à la santé et à la sécurité au travail, il y a deux éléments qu'il faut essentiellement considérer. Le premier élément, c'est le danger. Le danger, il est présent, il est partout. Et le deuxième élément, c'est l'exposition. Si nous prenons un exemple de danger, le virus est un danger. Le risque va être défini en ce moment-là comme étant l'ensemble des circonstances qui va permettre à ce danger-là de s'exprimer. Par exemple, si on entre en contact avec le virus, il y a un risque qu'on soit contaminé. Ou si on rentre en contact avec un couteau, il y a un risque de coupure. Donc, l'expression du danger ici dépend aussi de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et c'est à peu près de cette façon-là que les entreprises se développent également. Les entreprises sont dans un environnement où elles doivent interagir avec un ensemble d'éléments. Next, please. Alors, ces éléments qui constituent l'environnement de l'entreprise peuvent être classés en deux grandes catégories. Vous avez ce qu'on peut appeler les éléments externes ou l'environnement externe et les éléments internes. Dans la catégorie des éléments internes, on va avoir par exemple les employés qui exercent une influence sur l'entreprise, les employés avec les procédures qui existent en interne et les politiques qui existent en interne. Dans la catégorie de l'environnement externe, on va avoir par exemple les actionnaires, on aura les fournisseurs, on aura les communautés riveraines qui également d'une certaine façon exercent aussi des interactions, ont des interactions avec l'entreprise. Mais tout va dépendre de la manière avec laquelle l'entreprise gère ces interactions-là pour pouvoir les transformer soit en opportunités ou lorsqu'elles ne sont pas gérées et pourront représenter des menaces pour l'entreprise. Next. Maintenant, en termes d'action, en termes d'exigences liées à ces parties prenantes-là, qu'est-ce qu'on pourra avoir par exemple ? Si nous prenons le cas des ONG aujourd'hui, les ONG peuvent avoir des besoins du type, elles ont besoin de collaborer, de la coopération de l'entreprise pour atteindre des objectifs environnementaux et sociaux. Alors, si l'entreprise ne prend pas en compte ses besoins exprimés par les ONG, on peut aboutir à des boycotts, on peut même aboutir à des grosses campagnes. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est dit par les ONG dans les campagnes sont de très, très bonnes choses, mais il est important pour l'entreprise de prendre en considération ces parties prenantes-là et de prendre en compte les exigences qui sont formulées par ces parties prenantes-là. Sachant que si l'entreprise, dans le cas de l'ONG, a un système de communication clair, a une procédure pour gérer les plaintes, les réclamations. Si l'entreprise a un process de transparence en place, ceci va renforcer son image de marque. Même si le ONG ne revient pas à vous dire que vous avez bien fait, au moins en termes d'image de marque, l'entreprise aura fait quelque chose. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'amener les entreprises à identifier premièrement leurs différentes parties prenantes, à identifier c'est quoi les exigences de ces parties prenantes-là et par rapport à ces exigences, quels sont les risques auxquels on peut être exposé. C'est ça l'intégration de l'approche risque dans le système de management de l'entreprise. Next. Si nous revenons au cas du COVID-19 qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, une entreprise ne peut pas décider d'intégrer, d'analyser les risques liés au COVID sans prendre en compte les parties prenantes, parce que les parties prenantes sont les premières sources de risques aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, par exemple, dissocier vos employés des communautés. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Les employés sont en interne. Si des mesures sont prises en interne et que rien n'est fait par rapport aux communautés qui sont autour de vos opérations, il y a de fortes chances que les contaminations partent, par exemple, des communautés pour l'entreprise. Donc il est important, lorsqu'on fait face à ce genre de situation, non seulement de tenir compte de nos employés qui font partie des parties prenantes internes, mais également des autres parties prenantes externes qui peuvent être les communautés. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour les communautés ? Il ne s'agit pas d'adopter les mêmes mesures aussi bien pour les employés que pour les communautés, mais il s'agit de voir par rapport aux communautés, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le risque de contamination, le risque de transmission des virus. Pareil pour les autres parties prenantes, telles que l'administration ou même le ministère de la Santé, qui, certainement dans la zone où l'entreprise opère, a des mécanismes qui sont mis en place et qui doivent être intégrés dans votre analyse en interne afin d'avoir une véritable stratégie de prévention contre la propagation du virus. Next. Donc concrètement, il s'agit de faire quoi ? Aujourd'hui, on va sur une base simple, c'est que le virus se propage d'une personne, à partir d'une personne qui est infectée ou alors lorsqu'on entre en contact avec des surfaces contaminées. Donc il est question pour l'entreprise de passer en revue toutes ses activités. J'insiste là-dessus, l'entreprise doit passer en revue toutes les activités qui sont exercées en son sein et pour chaque activité, chercher à identifier c'est quoi la probabilité que l'employé entre en contact avec une personne contaminée, c'est quoi la probabilité que cet employé puisse entrer en contact avec des surfaces qui sont contaminées. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut développer une véritable stratégie de prévention. Parce que ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que dès que la crise a subvenu, les gouvernements, les ministères ont publié un ensemble de mesures qui sont très bonnes et que les entreprises ont directement adoptées, souvent sans chercher à comprendre en interne, s'il n'y a pas d'éléments complémentaires qu'il fallait ajouter. Donc il est vraiment question de bâtir une véritable stratégie en s'appuyant sur l'analyse qui est faite en interne et l'analyse faite en interne qui prend en compte non seulement nos employés, nos activités, mais également les parties prenantes qui sont concernées. Un exemple, si aujourd'hui une entreprise décide, par exemple, d'accompagner la communauté, on voit dans certains villages, ils mettent à disposition des seaux et des savons pour que les gens puissent se laver les mains. Mais lorsqu'on voit dans ces villages, on se rend compte que le village n'a pas d'eau. Est-ce que le savon et l'eau est la solution adaptée dans ce cas-là ? Donc ce travail, si cette analyse avait été faite en avant, on aurait bien compris qu'avant d'arriver à l'eau et au savon, il faut de l'eau. Donc pour avoir une véritable stratégie, il faut effectivement prendre en compte cet environnement-là. Next. Ici, on a quelques moyens de contrôle qui sont édités après que l'entreprise ait passé en revue toutes ses activités. L'entreprise apparaît à domicile lorsque c'est possible, d'observer la distanciation sociale, ou alors on peut même arriver à modifier des heures de travail ou même interdire l'accès sur le lieu de travail. Next. Alors, dans la mise en place de tous ces moyens de contrôle, de ce que j'ai présenté dans la slide précédente, on rentre dans ce qu'on appelle la hiérarchie des contrôles, des risques. Mais je voudrais insister sur cette hiérarchie, sur un élément précis. Vous voyez très bien que les équipements de protection individuelle sont classés comme moins efficaces. Donc il est très, très important dans l'approche qui est mise en place que cette chronologie-là soit respectée. On parle de l'élimination pour aboutir aux équipements de protection et non l'inverse. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui est identifié, un risque qui est identifié et qu'il y a la santé, la sécurité, les entreprises ont tendance à mettre tout de suite des équipements de protection individuelle. Or, si on donne par exemple un masque à un employé sans lui expliquer comment utiliser le masque, sans former cet employé-là, il y a de fortes chances que cette protection-là ne soit pas efficace. Et la formation, par exemple, rentre dans le cadre du contrôle administratif. Donc il est très important pour les entreprises dans les moyens de prévention qui sont déployés de prendre en compte cette hiérarchie de contrôle et de voir dans quelle mesure on peut combiner les différents éléments de cette hiérarchie pour habiter à une protection plus efficace. Je vous remercie. Merci, Joël, pour cette brillante présentation. N'oubliez pas, si vous avez des questions pour Joël, de mettre un arrobas et de signaler votre question dans la partie Q&A. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre aussi. Un autre prochain intervenant, c'est M. Wenceslas Nubi, responsable de la RSE pour le groupe Sosukam, qui est une entreprise sucrière au Cameroun. Wenceslas a travaillé pendant longtemps au sein d'une entreprise forestière, le groupe Rougier, à Svindbank, avant de rejoindre Sosukam il y a plusieurs années. À toi, Wences. Merci, Désiré, et merci de m'offrir l'opportunité de partager avec les participants l'expérience de Sosukam dans la gestion de cette pandémie. Next slide, please. Bien, à propos de Sosukam, comme vous le voyez, Sosukam, c'est la société sucrière du Cameroun. Elle existe depuis 1965. Nous produisons du sucre granulé et en carreaux écrits à partir de la culture du canne à sucre. Nous sommes sur 25 000 hectares aujourd'hui. Nous avons 25 000 hectares plantés aujourd'hui pour une production d'à peu près 125 000 tonnes annuelles. En termes d'effectifs, en mai 2020, nous étions à 7 188 travailleurs, donc 1 235 permanents et 5 953 temporaires. Donc, en termes de gestion du COVID, il a fallu agir sur trois axes. La protection, la communication et l'accompagnement. Donc, très tôt l'information sur la détection des premiers cas données au Cameroun, la Sosukam et ses employés se sont engagés dans la lutte contre la pandémie et au soutien des personnes touchées par la maladie. Un plan de continuité a immédiatement été mis en place pour organiser le maintien de la production en préservant la santé et la sécurité de nos travailleurs et une partie prenante, en fait. Next slide, please. Donc, en termes de protection, des mesures ont été mises en place. Ces mesures ont été structurées autour d'une équipe qu'on a appelée en entreprise la Safe Zone qui elle-même a déployé sur le terrain ce qu'on a appelé chez nous en interne la Team Control. Donc, sur place quotidiennement, il est question de prendre les températures aux entrées de nos bus de transport du personnel, aux entrées des barrières, aux entrées principales de l'entreprise. L'autre mesure a consisté à assurer la désinfection systématique des personnes qui doivent accéder à nos sites. donc, il y a les points de lavage des mains qui ont été mis en place. J'ai les droits à l'acceler qui sont produits en interne associés par notre laboratoire. Il faut le dire parce que vu l'étendue et le nombre de nos travailleurs, ça allait être très compliqué à chaque moment de nous faire approvisionner. Et vu la rareté de ce produit sur le marché, nous avons pris l'initiative d'un produit dans nos laboratoires. Et puis, après, une équipe de contrôle, comme je le disais tout à l'heure, une équipe de désinfection, on a vraiment sur les sites en interne et en externe, cette activité se poursuit jusqu'à aujourd'hui et nous maintenons la dynamique là-dessus. Next slide, please. En termes de communication, nous avons, nous sommes passés d'abord par l'affichage, se rendant compte que l'affichage ne pouvait pas être suffisant, nous avons fait des réunions d'information dans les villages, juste dans nos zones d'activité, au sein de nos équipes et dans toutes nos équipes d'ailleurs, usines, champs et autres. Une charte adaptée aux nouvelles mesures de santé et les travailleurs ont été formés par rapport à cette charge parce qu'on était dans une situation nouvelle, inattendue, imprévue dont il fallait développer des outils adaptés à la situation. Un plan de contrôle a été mis en place. J'ai évoqué tout à l'heure la mise en place de la safe zone assistée sur le terrain par la team contrôle qui, au quotidien, s'assure du respect des mesures barrières édictées par l'entreprise. Merci Wenceslas pour cette brillante présentation. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre encore. Notre prochain intervenant s'appelle M. Taiki Foka-Simon. Il est psychologue professionnel en matière de handicap mental, psychique et géontologique. Il est psychologue clinicien et éducateur spécialisé. Il a notamment été très engagé dans la prise en charge des cas COVID-19 au Cameroun. Je vous laisse la parole, M. Foka. Merci, Désiré. Bonjour à tous nos panélistes. Merci également pour cette opportunité qui nous a donné de pouvoir dire quelque chose en relation avec le stress pendant cette période où pratiquement presque tout le monde traverse des moments difficiles. Alors, nous voulons d'abord Next, nous voulons pour commencer définir d'abord le mot santé, santé mentale. On définit la santé mentale comme l'état en état de bien-être pour un individu, le permettant d'être non seulement productif à sa société, mais également de faire stress à la vie, de faire face au stress de la vie. Par la suite, le stress est défini comme étant une réponse physiologique de l'organisme à une situation épuisante. En réalité, nous sommes passés de la définition de santé mentale à la définition de stress pour amener nos participants à comprendre qu'un problème de santé mentale peut engendrer le stress. et au niveau du travail, le stress survient généralement lorsqu'il y a un déséquilibre entre le travail demandé à un individu et les capacités qu'il dispose de pouvoir accomplir avec perfection cet acte. Nous avons choisi de pouvoir résumer sur tous les plans comment est-ce que nous pouvons reconnaître les symptômes du stress liés à la COVID-19 aussi bien dans les entreprises que dans d'autres structures. Vous pouvez simplement vous rendre compte que sur le plan physique, le stress peut se manifester par la fatigue, la tension musculaire, les maux de tête, les palpitations, les troubles, les troubles du sommeil, les problèmes de digestion. Sur le plan émotionnel, on peut se rendre compte que généralement les individus ont le désir d'être seul. Au niveau comportemental, on peut malheureusement se rendre compte que l'irritabilité est de plus en plus vue chez un individu. Il y a également ce sentiment de perte de contrôle de soi. Ensuite, on peut également se rendre compte que du jour au lendemain, il y a un retrait dans tout ce qui concerne la société. Au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau de la réflexion, on se rend compte que des personnes en situation de stress, du jour au lendemain, leur capacité à pouvoir être productif au niveau cognitif est très limitée. C'est-à-dire, ils ont cette capacité de réfléchir. Si on a l'impression que leur quotient intellectuel diminue du jour au lendemain, alors que ce n'est que lié à cette situation de stress. Par la suite, au niveau du plan interpersonnel, nous avons des personnes qui sont non seulement incapables de se comprendre eux-mêmes, mais de comprendre également ce qui se passe autour d'eux. C'est-à-dire, vous vous rendez compte de quelqu'un, vous dira un jour, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas, quand bien même on fait l'effort de lui expliquer. Alors, il y a des fortes questions de pouvoir se poser des questions, de savoir si cet emploi serait-il ou pas en situation de stress. Alors, au niveau spirituel, il y a également le retrait des activités spirituelles, le manque de motivation envers ce qui est spirituel. Alors là, c'est tout ce qui est réunir le tableau clinique d'une personne sur le plan physiologique en situation de stress. Alors, on devrait déjà comprendre que lorsque tous ces éléments sont réunis, on a besoin de se faire accompagner. C'est pourquoi cette étape est consacrée à la gestion du stress. Premièrement, pour pouvoir gérer son stress, il faut identifier les causes du stress à la base pour éliminer cela à la source. De manière plus simple, si je dois par exemple savoir que je dois prendre un exemple parti de soi pour Yaoundé, ici au Cameroun et que j'essaierai de confronter un problème d'embouteillage qui va faire en sorte que je puisse arriver au travail en retard. Alors là, je peux prendre des dispositions pour éviter que l'embouteillage soit une situation de stress pour moi en relation avec mon travail. Il faut pratiquer de manière recurrente les activités sportives et surtout rester positif. Par la suite, nous conclons également d'avoir une alimentation riche en antioxydants et en vitamines C. C'est plus que jamais le moment de pouvoir avoir des anticorps solides. Et pour cela, nous disons que les antioxydants sont mieux placés. De manière plus simple, manger des légumes. Ici au Cameroun, des légumes comme le poème. Pour ceux qui le savent, c'est très utile également. Par la suite, il faut faire des pauses lorsque c'est possible. On en a besoin. la pandémie peut isoler des gens dans la peur et l'anxiété. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et il faut maintenant rester en communication avec des gens pour ne pas être isolé de manière permanente dans la peur et l'anxiété. Il faut écouter. Il faut prendre soin de ses collègues, se rassurer que sur le plan psychologique, leur santé mentale se porte très bien. Communiquer avec eux de manière claire et optimiste. Et par la suite, il faut ensemble identifier des problèmes de manière constructive. Ça, c'est ce que nous pouvons dire sur comment est-ce que nous pouvons nous comporter pendant cette période de COVID-19 et comment est-ce que nous pouvons mieux gérer nos stress sans que cela ne dégénère en une maladie psychosomatique. Merci. Merci, Simon, pour cette brillante intervention. Notre prochain intervenant, M. Éric Ngachou, est régional leader de Earthworm Foundation au Cameroun. Il a son actif plus d'une vingtaine d'années d'expérience sur les aspects sociaux, environnementaux et en lien avec les droits des travailleurs sur l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique australe. Éric, vous avez la parole ? Bonjour tout le monde, bonjour chers panélistes, chers auditeurs. Merci de nous avoir rejoints à l'occasion de ce webinaire. Alors, nous devons parler de la protection des droits des travailleurs pendant cette crise de COVID, avec en particulier un accent sur les droits des travailleurs journaliers occasionnels ou temporaires. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous, en particulier dans le secteur agricole, dans le secteur primaire agricole forestier, qui est un secteur particulièrement important en Afrique, ces emplois se caractérisent par une certaine fragilité du marché du travail, mais aussi une certaine faiblesse dans l'application des lois, ne serait-ce que celles existantes, et une très faible régulation, notamment, enfin, de régulation, mais aussi le suivi de la mise en œuvre de ces lois-là. Donc, le droit de travailleur dans ce secteur, c'est déjà un problème, en particulier pour les travailleurs journaliers, les travailleurs occasionnels. Il y a des entreprises qui font beaucoup d'efforts, malgré le déficit législatif, pour préserver un certain nombre de droits pour les travailleurs. Enfin, il y a des procédures qui se mettent en place, mais vraiment, pour incorporer et intégrer ces travailleurs-là. Mais, c'est quelque chose qui ne reste pas du tout évident, notamment, du fait de la saisonnalité de la production, surtout quand on parle de problèmes de couverture sociale. Quand on parle de saisonnalité, c'est des activités qui peuvent tourner quatre à cinq mois, par exemple, sur l'année, quatre à cinq mois, et le reste du temps, une bonne partie pour un certain nombre de productions peuvent retourner chez elles. Alors, c'est très, très complexe pour ces entreprises de continuer à assurer une certaine forme de sécurité sociale, de couverture sociale, notamment pour ces travailleurs qui représentent un capital humain sur plusieurs années parce qu'elles ont investi en formation diverses et variées. Alors, en l'absence des filets de sécurité sociale et d'une aide aux revenus adéquates, ces travailleurs qui représentent des proportions importantes dans le secteur primaire ont des familles, ont des enfants, ont beaucoup de bouche à nourrir, ont beaucoup de responsabilités. n'ont pas d'autre choix malgré cette complexité, cette défaillance que nous avons soulevée un peu plus tôt, n'ont pas d'autre choix que de continuer à travailler. Nous avons observé comme on a déjà souligné que beaucoup d'entreprises développent énormément d'efforts pour intégrer cette catégorie de travailleurs, mais l'assurance par exemple contre les accidents de travail n'inclus pas toujours les travailleurs sous-traitants parce qu'en réalité, quand on parle de sous-traitants ou de prestataires ici, parfois le sous-traitant pense clairement que la responsabilité est celle de l'employeur principal, mais le sous-traitant ne joue pas toujours son rôle au regard de la loi, notamment pour ce qui concerne la protection sociale ou bien des mesures visant à la protection sociale des travailleurs qui l'emploient. Le renforcement de la sécurité et de la santé au travail, l'adaptation des conditions de travail, la prévention et la distribution de l'exclusion, l'accès aux soins de santé, aux congés payés font tous partie d'une réponse sanitaire, sociale, coordonnée à la crise. Alors, ces différents points qu'on vient de citer ne sont pas vraiment le plan quotidien de beaucoup d'entreprises. Quand on parle de beaucoup d'entreprises, je voudrais ici, il y a des entreprises nationales qui font des efforts, mais beaucoup d'entreprises appartenant aux entreprises nationales et qui sont également sous le feu des exigences internationales, des exigences du marché international, font encore plus d'efforts, malgré les défaillances législatives qui peuvent exister, malgré une certaine faiblesse de la régulation, font beaucoup d'efforts notamment pour se préserver, comme l'a dit un des speakers tout à l'heure, des éventuels états. Mais, il s'agit davantage pour ces entreprises d'investir pour protéger le capital humain, qui, en fin de compte, représente des proportions énormes selon les secteurs, notamment dans les secteurs anglo-industriels. Alors, un certain nombre de mesures doivent exister, doivent être mises en œuvre. On sait, par exemple, que très souvent, on constate que l'accès aux recours, notamment pour les travailleurs sous-traitants, notamment pour les travailleurs journaliers, n'est pas quelque chose de formalisé, c'est-à-dire, il y a des entreprises qui ont des procédures internes de règlement de l'étisme, mais qui n'est pas toujours étendue à cette catégorie de travailleurs, qui représentent en fin de compte, des proportions importantes, comme nous l'avons dit. Alors, parmi les éléments que nous avons constatés, on pense que si les travailleurs ont des contrats de travail écrits tels que le stipule la loi, ce n'est pas toujours le cas pour beaucoup de travailleurs chez les sous-traitants, il n'y a souvent pas de contrat écrit. On peut penser que ça fait partie des éléments qui permettent de protéger les droits de travailleurs. Quand on a un contrat de travail clairement écrit et qui est compléhensible par le travailleur, et là, en l'occurrence, cette exigence demande que la langue du contrat soit une langue accessible pour le travailleur. sous-traitant, il y a tous les efforts qui sont faits pour déployer certaines couvertures à l'assurance contre les accidents de travail, mais aussi s'assurer qu'elle couvre l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs sous-traitants. Nous pensons ici que le cadre contractuel entre l'employeur principal, les sous-traitants, doit notamment prévoir une articulation sur l'engagement du sous-traitant à assurer ses travailleurs. Ça, c'est une articulation qui est capitale, qui est fondamentale. sinon, ça pose souvent de problèmes et très souvent, le sous-traitant principal ne fait pas face à ses responsabilités et souvent la crise d'employeur principal. Donc, nous pensons que dans les contrats de travail, les contrats qui résistent les rapports entre le sous-traitant et l'employeur principal, il faut notamment qu'il y ait des clauses qui résistent ces aspects-là. Mais, il faut également payer, comme nous l'avons dit, que chaque travailleur individuellement ait un contrat clairement écrit et compréhensible. Il y a un certain nombre de mesures qui visent à tenir les risques sur la santé liée au COVID. Je pense que les précédents intervenants, notamment Joël, Wenceslas, mais aussi M. Fouca, ont largement parlé de ça. Je voudrais mettre un accent sur le fait que très souvent dans des zones très, très reculées, difficilement d'accès où il y a des bases-vies. L'accès à l'eau, par exemple, est un problème. Les conditions de logement sont souvent très, très déploables. Nous reconnaissons des efforts qui sont faits une fois de plus par beaucoup d'entreprises pour améliorer ces conditions-là. On dépit des cadres légaux parfois pas très clairs, mais il faut reconnaître que les conditions de logements, notamment pour les travailleurs sous-traitants, sont à décorer et cela présente, n'est-ce pas, sont plutôt des conditions plutôt très, très favorables à une certaine croissance rapide des maladies liées au COVID-19. Il est crucial, en parlant des logements, que les travailleurs aient accès à des logements plutôt décents avec des conditions d'assainissement qui soient en effet très, très… qui soient clairement définies et mises en œuvre. Donc, là, nous avons parlé des conditions de logement. Il est nécessaire que, voilà, là, en image, on a, par exemple, les deux catégories exclaines de logement. On peut tout à fait voir qu'en bas, on a des conditions de logement qui sont plutôt très, très décentes et très, très acceptables. On parle aux conditions de logement qui sont au dessus. Et au-delà des conditions de logement, il y a… cela intègre également les surfaces convenables par individu. C'est-à-dire que le minimum d'individu, par exemple, il y a certains pays qui sont très, très précis qui parlent, par exemple, de 12 mètres carrés par individu ou de bien de 36 mètres carrés par une famille de deux à trois personnes. Je vous remercie. Merci, Érit, encore pour cette brillante présentation. Merci à tous les panélistes pour leurs différentes interventions. Nous avons une question pour Érit. Probablement, Joël pourra intervenir. En quoi les mesures de santé, sécurité au travail diffèrent-elles d'un pays à l'autre en Afrique en cas de pandémie ? Érit, Joël ? Peut-être que je vais commencer. En quoi est-ce que les mesures de santé, sécurité au travail diffèrent-elles d'un pays en autre en cas de pandémie ? Je pense que tout est fonction… Là, on parle d'une pandémie, d'une crise sanitaire sans précédent. Je pense que tout est fonction de la capacité de déploiement et de la capacité d'anticipation en fin de compte de chaque pays. On a pu le voir que certains pays ont pu très rapidement déployer un certain nombre de mesures, y compris développer des mesures sectorielles pour accompagner les entreprises dans ces situations-là. Donc, les réactions, en fin de compte, ne sont pas les mêmes. Il faut aussi soutenir le fait que ces différents pays, comme on a pu le constater, ont appris en pratiquant, en pratiquant, parce que, comme je l'ai dit, c'est une crise sanitaire sans précédent. Et donc, les mesures n'étaient pas des mesures classiques, habituelles, connues sur les questions de santé, sécurité. Après, toutes les mesures barrières sont effectivement des choses qui ont été très, très rapidement apprises, mais il reste que la veille et la rigueur à appliquer varient probablement d'un pays à l'autre. Et donc, on peut voir des degrés de contamination et d'inflation, on va dire, de la crise qui varient en fonction d'un pays à l'autre. Madame, merci, merci, Hérith, pour cette réponse. Je pense, Joël, tu n'avais pas d'ajout à faire. Donc, nous allons passer à la prochaine question qui s'adresse à M. Taiki, Simon. M. Simon, quelle est l'ampleur du risque lorsque les travailleurs sont fortement stressés pendant une pandémie? À quel point le stress et le lieu de travail est-il sous-estimé en Afrique? Voilà, je voudrais d'abord commencer par dire que l'ampleur peut-être jusqu'au niveau du rendement. On peut, par exemple, mesurer l'ampleur du stress au niveau du rendement, par exemple, en entreprise. On va se rendre, par exemple, compte que les compétences d'un personnel à diminuer du jour au lendemain. Or, on sait que une cellule rondeur ne fait pas le printemps par contre, si les compétences d'un individu à diminuer, cela peut influencer sur le rendement de tout un groupe. Alors, à quel point le stress sur le lieu de travail est-il sous-estimé en Afrique? Il faut le dire déjà que le volet pris en charge ou alors le volet stress beaucoup plus dans les entreprises. C'est ces dernières années que nous nous rendons compte que des entreprises essayent de faire des efforts parce qu'il y a déjà des psychologues qui sont recrutés dans des sociétés. Bon, dire qu'on va estimer cela, c'est difficile, mais nous voulons juste dire que des efforts sont en train d'être faits dans ce sens. Il y a déjà quelques années, on ne l'avait pas aujourd'hui, on l'a, mais sinon, beaucoup de travail reste également à faire dans ce sens-là parce que beaucoup sont des personnes qui arrivent par exemple en consultation privée disant que mon chef me demande trop de choses à faire, je ne parviens pas, chaque jour je dois donner des comptes, on ne cherche pas à savoir comment je vais. le problème il est là, les enjeux sont réels, mais comme je le dis, les efforts sont en train d'être faits dans ce sens. Peut-être lors d'une prochaine rencontre on pourra donner des statistiques sur la prise en charge dans les entreprises et comment est-ce que ça a évolué. Merci Simon pour ce retour. Nous avons une autre question, je pense que Eric pourra répondre. Est-ce que les employés temporaires ou sous-traitants ont généralement accès à un congé maladie et sinon est-ce que cela augmente le risque que les employés viennent au travail étant malades et infectent leurs collègues ? Comment surmonter cela ? C'est une excellente question. Parlons des congés de manière générale pour cette catégorie-là. et c'est là d'ailleurs l'importance d'avoir des contrats qui soient écrits parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de cas ces travailleurs travaillent pour me repéter de manière continue sans forcément avoir accès au congé parce que ce n'est pas défini nulle part. Et donc la fragilité est effectivement là parce que comme il y a bien décrit comme je l'ai dit ils sont obligés de travailler quasiment dans beaucoup de cas tous les jours parfois y compris les dimanches contrairement aux exigences légales et réglementaires sur cette question-là et donc voilà ça se résume à un pointage permanent on va retrouver des gens qui travaillent douze mois sans s'arrêter sauf si eux-mêmes estiment qu'ils ne peuvent physiquement pas faire face à la tâche parce qu'ils sont fatigués et tout ça donc à l'absence de contrats écrits on ne peut pas parler de congé maladie c'est pour ça que nous avons résumé et insisté sur la nécessité d'avoir des contrats écrits alors l'autre caractère de ça c'est que on a notamment dans le secteur agricole des activités qui peuvent être saisonnières alors saisonnières ça veut dire 4-5 mois donc évidemment il n'y a pas de congé sinon des congés maladiques s'il y a des contrats qui soient écrits on peut être en mesure avec le département des ressources humaines effectivement de se plier devant des intelligences égales et de définir des plages de départ en congé notamment pour ceux qui restent plus de 6 mois un an deux ans il y a des travailleurs temporaires qui ont des contrats de travail temporaires sur une durée par exemple de deux ans donc effectivement la loi demande qu'il y ait des congés et donc il peut avoir une certaine planification ce que nous avons observé durant cette crise de COVID et d'ailleurs ça c'est plutôt positif à l'endroit des entreprises qui ont pu déployer cela c'est que elles ont pour un certain nombre défini tenant compte de la baisse de performance de la production de l'écoulement au marché ils ont défini des places de départ en congé pour effectivement baisser le rythme d'activité parce que l'écoulement des produits ne pouvait plus se faire donc il fallait s'adapter et là en l'occurrence on a pu permettre à beaucoup de rester ce qu'on va dire confinés mais beaucoup d'autres activités ont continué par ailleurs à se faire y compris avec ces travailleurs qui sont en définitive sans contrat et donc sans congé donc toutes les fonctions des situations mais on a pu voir que les entreprises font des efforts effectivement pour que cette crise n'importe pas le capital humain merci Eric on va prendre une dernière question pour Wenceslas Wenceslas Sosucam est l'une des plus grandes entreprises au Cameroun est-ce que la manière dont Sosucam a pris en charge la gestion de la pandémie est un exemple à suivre pour les autres entreprises en fait avant de répondre à la question je voudrais relever que cette pandémie arrive au Cameroun au moment où nous sommes au pic de notre activité je vous ai dit tout à l'heure nous avions 7188 000 travailleurs en activité et ça c'était un gros risque un gros risque parce qu'il fallait déployer absolument les stratégies pour maintenir cette pandémie à l'extérieur de nos sites c'est pour cette raison que nous avons travaillé à la fois en interne pour nos travailleurs et en externe avec l'ensemble de nos parties donc nous avons mis en place une sorte de comité avec l'autorité administrative locale de nos trois arrondissements pour coordonner nos actions et trouver des synergies d'actions parce qu'à l'extérieur c'est très difficile pour nous de contrôler le respect des mesures barrières en ville dans les villages et autres donc il était question qu'on appuie qu'on vienne en appui aux autorités administratives et sanitaires locales pour lire la communication le sujet du respect des mesures barrières et donc pour revenir sur la question effectivement ce qui a été déployé a été quand même quelque chose d'assez exceptionnel parce que notre direction générale a mis tous les moyens et aujourd'hui pour moi je pense qu'on peut parler d'exemple parce que si on regarde bien nous sommes la seule entreprise qui malgré le Covid n'a pas fait des licenciements n'a pas fait de congés techniques n'a pas fait de suspension de contrat nous avons conduit notre campagne sucrière jusqu'à son terme et pour nous vraiment c'est un espoir d'avoir réussi à finir la campagne parce qu'en mars nous étions en plein milieu de campagne il nous restait encore quatre mois d'activité pour boucler la campagne et pour ceux qui connaissent l'activité sucrière c'est comme Eric expliquait tout à l'heure c'est une activité saisonnière il y a un moment où on plante un moment où on récolte entre novembre notamment et fin juin et c'est à ce moment-là qu'on est en plein d'activité et il fallait nécessairement développer un plan de continuité d'activité pour pouvoir mener à terme notre campagne et préparer la prochaine campagne parce qu'en ce moment nous n'avons pas arrêté le suivi des mesures les réunions de la SEF-Zone se tiennent quotidiennement c'est-à-dire entre 11h30 et midi il y a une réunion et comme nous sommes une entreprise du groupe il y a une coordination au niveau du groupe SOMDIA sur toutes ces mesures parce que le groupe est installé dans sept pays en Afrique donc du coup il fallait s'assurer que l'activité continue un peu partout donc pour nous vraiment en fait désirée tout à l'heure a déployé un peu les résultats de l'enquête qu'ils ont fait dans les entreprises et nous nous sommes reconnus nous nous sommes reconnus SOSUKAM moi en tant que représentant SOSUKAM je me suis reconnu dans plein de ces mesures et aujourd'hui nous sommes assez contents de savoir que l'activité a continué sans interruption sans congé technique sans licenciement et pour autre donc je vous remercie merci Wenz pour cette réponse merci à tous les panélistes l'un des produits ou l'un des outcomes de cette conférence sera de mettre en place un produit de connaissance on dit en anglais knowledge products à destination des entreprises on voit par exemple la nécessité de mettre en place des cellules d'écoute par exemple au sein de certaines entreprises en menant des discussions croisées avec les différents intervenants merci à tous les conférenciers merci à tous les participants nous allons mettre un terme à ce à ce webinaire merci encore à tous